Bonjour à toutes et à tous, Pouet Pouet ! Désolé, j'avais envie de commencer comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler du champ magnétique terrestre. J'en avais déjà un peu parlé dans la vidéo sur les aurores polaires, fin de collaboration avec d'où ça vient. Elle est là. Mais je me suis dit que cela méritait quand même plus que deux secondes d'attention. Déjà pour commencer, pourquoi avons-nous un champ magnétique ? Ou plutôt, comment se forme-t-il ? Déjà, il faut la présence d'un liquide conducteur. Il faut aussi de l'énergie pour forcer le liquide à se déplacer rapidement. Et il faut aussi la présence d'un champ magnétique initial. Et dans le noyau externe qui se trouve ici, toutes les conditions sont remplies. Le fer en fusion est un bon conducteur, et les mouvements convectifs liés à la rotation de la Terre produisent une bonne configuration pour l'écoulement. Ça commence fort, hein ? Bref, sachez donc que tout ce qui se produit là-dedans produit ce fameux champ magnétique sans lequel nous ne serions pas là. Notre planète est donc une sorte de dynamo géante, dont le nord se trouve ici, et le sud se trouve ici. Euh, tu t'es planté là ? Ah non. Si. Non. Si. Ok, ok, d'accord. Car je parle des pôles magnétiques. En effet, les pôles magnétiques et géographiques sont inversés. Pourquoi ? Eh bien, prenez deux aimants droits. Si vous mettez les deux faces sud face à face, les aimants vont se repousser. Mais si vous mettez la face nord et la face sud face à face, les aimants vont s'attirer. Wouhou ! Eh bien, du coup, ça fonctionne pareil avec notre planète. Le sud magnétique se trouve au nord géographique, et le nord magnétique se trouve au sud. La Terre possède donc un champ magnétique. Et après cette démonstration avec des aimants droits, on peut penser qu'il est comme ça. Eh bien, il se trouve que non. Car le soleil, ou du moins le flux de plasma qu'il éjecte, va le déformer. Car le vent solaire va tout d'abord frapper la magnétopause, ce qui va un peu la déformer. Et il va ensuite suivre les lignes de champ magnétique pour former cette grande queue au fond là-bas. A savoir que les pôles magnétiques se déplacent d'environ 40 km par an, ce qui entraînera un jour une inversion des pôles. Alors des inversions des pôles, il y en a eu environ 300 dans les derniers 200 millions d'années. Et la dernière a eu lieu il y a 780 000 ans. La prochaine, aucune idée. Ce qu'engendre une inversion des pôles ? Eh bien, il existe différentes théories, mais pour moi, en tout cas, je pense que la plus probable, c'est que lors de l'inversion, le champ magnétique diminue, et du coup, il nous expose plus au vent solaire, ce qui pourrait entraîner de gros dégâts au niveau de nos satellites et autres appareils autour de la Terre. La Terre n'est pas la seule planète du système solaire à être pourvue d'un champ magnétique. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en possèdent aussi. Leur champ magnétique est probablement là aussi produit dans leur noyau liquide. Vénus, elle, ne possède pas de champ magnétique. Mercure possède un champ global, mais très faible. Et Mars n'en montre que des traces fossiles. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère vous avoir appris quelques petits trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux. N'oubliez pas aussi de partager, liker, commenter. Vous savez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...